Fin de mission pour la directrice du Fonds monétaire international à Abidjan. Kristalina Georgieva, satisfaite de la croissance économique affichée par la Côte d'Ivoire. Elle a été reçue à Abidjan par le président de la République, Alassane Ouattara. Clap de fin pour le forum des radiocommunications. Les opérateurs de téléphonie mobile ont affirmé l'effectivité du déploiement de la 5G au cours de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Voici le titre de ce 7 minutes. Bienvenue. Alassane Ouattara vient de chambouler son appareil administratif à quelques jours de son remaniement ministériel. Le président de la République de Côte d'Ivoire a procédé vendredi 6 octobre 2023 à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre et celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Hachy et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Une équipe du FMI vient d'achever sa mission de deux semaines à Abidjan. Le but était de mesurer les progrès réalisés dans le cadre du programme économique des autorités, soutenu par un accord de 3,5 milliards de dollars, soit environ 2 275 milliards de francs CFA. La directrice du FMI, Kristalina Georgieva, a dit sa satisfaction de constater la croissance de l'économie ivoirienne. Je suis à Abidjan, en terre africaine, et l'Afrique m'inspire. Sur ce continent, nous pouvons voir, comme sous l'effet d'une loupe, les défis auxquels le monde est confronté. Nous voyons cependant son grand potentiel. L'Afrique dispose de ressources abondantes, d'une créativité et d'une énergie inépuisables. Des propos enchanteurs dont le président ivoirien Alassane Ouattara s'est félicité avant de remercier l'institution internationale. J'invite le FMI à examiner l'opportunité d'une nouvelle allocation de DTS aux États. Ce que vous avez fait déjà est un exploit, grâce à votre diplomatie, et je sais que ce n'est pas une chose facile. Nous savons qu'avec vous, rien n'est impossible, madame la directrice générale. Ils encouragent, ils encouragent également le FMI à poursuivre ses efforts en vue de la restructuration de la dette des pays africains à travers le cadre commun du G20. Un troisième siège pour l'Afrique subsaharienne devrait être créé prochainement au sein des conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale. La Bourse du Luxembourg et la BRVM renforcent leurs liens pour promouvoir la finance verte. En visite en terre ivoirienne, Julie Becker, directeur général de la Bourse du Luxembourg, dit vouloir partager l'expérience de son institution en matière de finance verte avec la Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est bien connu dans le secteur de l'énergie, et peut-être dans celui des transports également, « Il n'y a pas de transition sans transmission. Transmission de connaissances, partage d'expériences et meilleures pratiques de marché. Et c'est la raison de notre déplacement aujourd'hui à Abidjan pour partager notre savoir-faire et former les équipes de la BRVM et tous les participants du marché. » Une démarche fort appréciée par Dr Edo Kossi Amenounve, patron de la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan, pour qui la transition énergétique, tant demandée, passe nécessairement par la transformation de la finance classique en finance verte, plus responsable. « Pour nous, cette académie va être au cœur du dispositif d'éducation financière dans notre région. Et je crois que sans cela, nos objectifs, bien qu'ils soient nobles, ne seraient pas atteints si nos populations éducationnelles ne savent pas véritablement de voir en avant. » Dans ce même élan, Amadou Kone, qui a expliqué le caractère durable du projet du métro d'Abidjan, entre autres, estime que la démarche de la patronne de la Bourse du Luxembourg conforte l'État de Côte d'Ivoire dans sa stratégie de rendre l'économie plus durable. « Ce qui se fait aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis heureux d'être là, c'est qu'il y ait la connexion entre la première bourse, celle de Luxembourg, qui a mis en place des instruments spécifiques pour le financement de projet d'Opcrop, et notre Bourse des valeurs, ici à Abidjan. » La visite a été l'occasion des responsables des deux bourses de célébrer conjointement le Ring Rebell for Financial Literacy, organisé chaque année pour promouvoir l'éducation financière. Les opérateurs de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire se disent prêts pour accueillir la 5G et n'attendre que les dernières règles au niveau des autorités ivoiriennes. « Au niveau de M10 Côte d'Ivoire, on est prêts depuis presque un an. Donc on a été les premiers sur le marché à tester en temps réel avec des clients la 5G un peu partout à Abidjan. » « Comme vous le savez, on a parlé par moments de la disponibilité des fréquences, d'un certain nombre de choses, la densification d'un certain nombre de sites. Pour l'instant, en tout cas, nous, on attend le goût de l'État avant de nous lancer. » Le déploiement de la 5G est prévu pour le mois de janvier 2024, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Si le déploiement de cet outil est imminent en Côte d'Ivoire, il faut souligner que seulement 2% des utilisateurs ont des téléphones compatibles à la 5G. Koulibaly Alimata Fofana a pris fonction à la tête de la municipalité de la commune de Satama-Sokoro. Elle est la première femme élue maire de cette localité du département de Dabakala. « Mais l'histoire de notre commune se poursuit et se plira avec notre rondeur et Côte d'Ivoire de la plus belle manière et avec chacun de ces villes et chacun de ces villes. Mais ce n'est pas un bon mandat. C'est le mandat de la commune. » Désormais, aux commandes de la municipalité de Satama-Sokoro, Alimata Fofana Koulibaly succède à Soaliou Ouattara. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, du corps préfectoral, du commandant de brigade, du maire sortant, des chefs traditionnels et religieux, ainsi que de plusieurs responsables des associations des femmes et des jeunes. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Satinfo et sur satinfo.ci.